Musique Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en deux temps, trois mouvements cardio-athlétiques. Allez hop, on bouge! Marchez, marchez! Comment ça va? J'espère que vous allez très bien. Bienvenue à cet entraînement express cardio. Cardio-athlétique, pour être plus précise, je vais vous proposer des alternatives avec et sans saut. Dans tous les cas, vous pourriez marcher. On pourrait passer ensemble notre moment à marcher. La marche, c'est effectivement un travail cardio-vasculaire. On prend les fréquences cardiaques et grimper. Alors l'important, je vous le rappelle, c'est que de votre côté, vous puissiez penser à des blessures que vous avez, tenir compte d'éléments comme votre niveau d'énergie, votre niveau de fatigue. Mais en même temps, je vais bien sûr vous encourager à sortir de votre zone de confort parce que parfois, on pense qu'on ne peut pas aller un peu plus loin. Et surprise, on est capable de le faire. OK? Mais vous êtes outillé, vous connaissez votre corps. Respectez les limites que vous avez. Puis après ça, voyez un peu si vous pouvez aller un petit peu plus loin avec moi. Et je vais vous encourager jusqu'à la fin. On va le faire ensemble. On fait compter chaque seconde et on essaie d'avoir du plaisir. Du plaisir à bouger. OK? Premier mouvement, je l'appelle un genre de tendu devant. Kick. Appelons le kick. Est-ce que ça va? Je peux le faire sans la partie sautillée. Est-ce que ça va? Tout le monde va bien jusqu'à présent. J'indique mes abdos. J'allonge le cou. Et je respire. C'est important la partie respiration. Ne retenez pas votre souffle. On a besoin d'oxygène. On marche ou on kick. On y va comme ça. Je vais l'appeler un, un, deux. Hop. Un, un, deux. Un. Et deux. C'est le fun. On peut faire plein de choses avec ça. Plutôt que de le doubler de cette façon. Petit croisé. C'est un. Un. Croisé. Un. Est-ce que je peux vous rappeler l'importance d'impliquer les muscles qui trompent? Et ça, ce que ça veut dire, pas juste les abdos. J'implique mes abdos, oui, effectivement. Mais je vais aller rapprocher les sommets plates derrière. Sentez-vous à ma respiration que c'est efficace ce qu'on fait? Ne doutez pas de l'efficacité d'un bon workout express. Ça fait un et deux. Maintenant, ajoutez votre personnalité. C'est le fun. Un. Ça vient de me donner une autre idée, mais pas tout de suite. C'est un. Un et deux. Trois autres. Un. Deux autres fois. Et déjà, on se retrouve au prochain segment. À tout de suite. Talon fisse. Connaissez-vous le talon fisse? Le mouvement, en fait, s'explique bien parce que, visuellement, on est rapidement capable de comprendre ce qu'on doit faire. Alors, talon vers la fisse, on ne porte pas le bas du dos, on implique les abdos, on continue à respirer, je le fisse en dessous. J'ai tendance à le sautier un peu, ce qui est très fun également. Je peux l'appeler le double. Double, ça veut juste dire qu'on fait deux fois le mouvement. Ça ne s'appelle pas forcément comme ça, mais c'est une belle indication, super simple. Alors, talon fisse en dessous. Ou bien le double, le double. C'est le fun. C'est quatre, trois, talon fisse. Ça va? J'aime bien alterner entre avec les en dessous. Comme ça, je rappelle les alternatives. Et je vous rappelle par la même occasion qu'une n'est pas meilleure que l'autre. Talon fisse, quatre, trois, deux, double, quatre, trois. C'est juste le fun d'alterner, de varier. Et c'est plaisant parce que ça fait de la diversité. On prend le corps par surprise. Et comme ça, jamais, jamais personne n'est perdu dans les variations. Ce qui est un peu ma mission également, rendre ma mise en forme agréable. Et pas perdre. Ni ceux trop avancés. On ne veut jamais les perdre. Ni ceux qui commencent. Parce que c'est tellement difficile de commencer. Ces places n'êtes pas bon dans quelque chose. Hop! Deux autres fois. C'est sûr que je vous amène une variation dans le polon. Hop! Quatre, trois. Ici, je vais l'appeler beach. Est-ce que ça va? Talon fisse. Je vais vous demander de penser à descendre. Pliez ça. Qu'est-ce qu'on plie? La jambe. Quatre. Respirez bien. Ça, je le rappelle et pour vous et pour moi parce que parfois la fatigue, ou dans mon cas, le fait de parler en même temps, des fois j'oublie de respirer et c'est tellement important. On a besoin, on a besoin d'offrir à notre corps de l'oxygène. Descendez-le. Deux autres. Oh boy! Il y a un élément des pieds rares, vous l'avez constaté. Je vous garde ici. On y va comme ça. Final. Un peu plus bas. Bien. Plus que huit. Et déjà, on se retrouve au prochain segment tout de suite. Allons-y avec un squat. Je vous rappelle. Je le précise parce que soit la technique va flancher la posture aussi, si on ne replace pas. D'accord? Donc, implication des abdos, oui. Implication des muscles derrière. Donc, le dos. En particulier, les ronds, va être rapprochés vos omoplates, oui. On y va. Voici ce que je propose. Un squat, un tap. Un squat, un tap. Et là, je dirais, il y a plusieurs défis en quels ça se peut que ce soit l'équilibre. Peut-être la mobilité, ah, d'aller essayer d'aller toucher. Oui. Et qu'est-ce que je vous dis? Essayez. Pourquoi? Parce que peut-être que vous allez souhaiter le modifier. Par exemple. Dans quatre, je vais faire le squat, le tap. Squat, tap. Squat, tap. Squat, tap. Et squat, genou. Peut-être que vous préférez le genou. C'est comme vous le sentez, c'est votre workout. Deux, deux. Squat, tap l'intérieur du pied. Squat, genou. J'aime ça. Squat, tap. Squat, tap. Implique par les abdos. Deux autres fois. Squat, tap. Squat, genou. Jumping jack. J'ai besoin d'un mouvement de transition. OK? Félicitations rapidement, pardonnez-moi. Squat, genou. Hop. Tap. Est-ce que ça va? Je l'ai inversé. Ça pourrait être l'inverse. Donc, on peut le tap en premier. L'important, c'est que vous sachiez que dans quelques instants, je vais amener une nuance. Squat, genou. Et quelle nuance vous pensez? Ça va être un saut. OK? Mais si jamais, le saut, c'est pas une option pour vous aujourd'hui. Gardez exactement ce qu'on fait, OK? Alors, on y va. Squat et genou. Et genou. Squat, tap. Squat, genou ressemble à ça. Hop. Squat, tap. Oh my! Prenant. Efficace. Oui. Squat, tap. Oh my! Comment ça va de votre côté? tape l'intérieur du pied. Il en reste deux comme ça de corps. On est capables. Un, deux. Les pieds peuvent être même rapprochés. Ouh! Je le sens super bien. Qu'en est-il de votre côté? Les fréquences cardiaques grimpent. Les jambes se fatiguent. Final. Juste ici, genou. À tout de suite pour les étirements. Let's go. Pouche, 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 pouche. Comment ça s'est passé pour vous? On va aller tirer le devant de l'accuse. Bravo. Mission accomplie. On a bien bougé. Et ce qui est plaisant, c'est de sentir qu'on a été soufflés. C'est de sentir que ça a été prenant. Et ça, ça me fait plaisir de vous montrer à quel point c'est la même chose pour moi. Je construis ces programmes d'entraînement-là pour vous. Mais il n'y a pas plus plaisant que de savoir que ça fonctionne, que ce soit moi, que ce soit vous. Peu importe la personne qui fait l'entraînement, tout le monde peut trouver des bénéfices, de la valeur ajoutée, que ce soit avec ou sans saut. Et ça, c'est une nouvelle exceptionnelle parce que les entraînements express marchent. C'est payant, ça vaut la peine. J'ai choisi de vous faire une pause inspirée yoga, ce qu'on appelle l'arbre. Alors, vous restez en équilibre. Point d'appui, si j'ai une chaise, un être humain, je reste ici. Et si j'avais envie d'un défi plus grand au niveau de l'équilibre, pas meilleur, juste différent, je pourrais essayer de fermer les yeux. OK? Ce que vous essayez de faire en tenant compte de vos portes et faibles. On change de côté devant de la cuisse pour l'entraînement. J'implique toujours les abdos. Je descends sur les épaules. Je respire. Et moi, je vous parle, j'essaie de ralentir la rapidité avec laquelle j'ai tendance à parler quand je suis emballée. Pourquoi? Parce qu'on veut récupérer, on veut ralentir les fréquences cardiaques et descendre les épaules. Restez là. Le sentez-vous dans le devant de la cuisse. C'est là que je priorise les tirs-mars présentement. Et si ça va pour vous, quelques instants encore, je vais aller tirer le psoas. Psoas. Juste comme ça. Vous le sentez bien. Si vous ne le sentez pas basculer davantage, la pensée du jour, faites compter chaque seconde. C'est ma situation. J'y pense tout le temps. Essayez de ne pas obséder, mais de maximiser mes journées. Profitez de chaque instant. et ça, c'est important, dans les petits moments aussi, autant que dans le temps. Tu peux dire comme ça. Restez là. On change. Parce que des fois, c'est les petits moments dont on s'en met le plus plus tard. Alors, c'est précieux, les cafés, la compagnie que vous avez, les enfants qui sont petits, qui vont devenir grands, ou les petits-enfants. Restez là. Faites-le bien ici. Alors, je veux encore vous dire bravo. Merci de faire les entraînements avec moi. Vous savez que les contenus sont disponibles en ligne. Vous pouvez les retrouver sur la station YouTube de la station. Et vous pouvez aussi m'en retrouver sur les réseaux sociaux. Je m'appelle Isabelle Dominique. Je vous souhaite une journée extraordinaire. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501